Musique J'ai fait un apprentissage en CAP, BEP en pâtisserie pendant deux ans. Ensuite j'ai fait un CAP boulanger en deux ans, suivi d'un BTM pâtisserie, chocolaterie, confiserie et traiteur, en deux ans aussi. Après je suis parti ouvrier trois ans et derrière j'ai décidé de m'installer. On a repris l'entreprise en septembre 2006. Les anciens partaient à la retraite. Nous on n'était que cinq, voire six, et maintenant nous sommes douze. Je n'aurais pas réussi sans ma femme. On a repris la boulangerie ensemble en 2006. On avait besoin de femmes en vente déjà d'une. Et puis au niveau du soutien, tout ça, c'est hyper important. La clientèle est beaucoup passagère et étudiante. Donc on a misé pas mal sur le snacking. Et la pâtisserie aussi, on a fait monter en gamme pour faire évoluer notre entreprise. C'est la baguette de tradition qu'on met en avant. Puisque moi j'ai fait les concours de la meilleure baguette de tradition de France. C'est vrai que c'est notre produit phare. C'est celui qui nous porte tout le temps. Les concours, je connais bien. Pour ça aussi que derrière, je pense que les jeunes, quand je leur en parle, ça les intéresse. Et ça les pousse aussi à aller plus loin, je pense. J'ai eu beaucoup de résultats avec mes apprentis, en passant beaucoup de temps avec eux. On a réussi à faire notamment deux jeunes champions en boulangerie. Deux sont devenus meilleurs jeunes boulangers de France. On me dit souvent que je suis un révélateur de talent, donc j'aime ça. Former des jeunes, c'est vraiment un truc, j'adore ça. D'ailleurs, notre boutique n'est constituée que de jeunes. C'est la transmission du savoir. Moi j'ai eu la chance aussi de tomber dans de bonnes boutiques où j'ai appris. Et ce que je sais, maintenant j'ai vraiment envie de le retransmettre. Le métier a évolué quand même. Les conditions ne sont pas les mêmes. Après, les jeunes ne sont pas les mêmes non plus. L'important c'est la motivation. Et c'est la motivation que je vais moi leur donner aussi. Pour pouvoir aller encore plus loin. Je suis Anthony Gaborio, lauréat du prix Star et Métiers pour le département du Ménélois.